Bonjour à tous, nous sommes lundi, lundi combien ? Je ne sais pas, le 4 je crois, 4 février 2019, il est pas loin de 8h, j'arrive au boulot, je suis crevée, je sais pas ce que j'ai, je suis très fatiguée, je me sens pas bien, je me sens un peu vaseuse, j'ai aucun autre symptôme, j'ai légèrement mal au ventre, mais c'est tout. Et j'ai 37.3, je ne sais pas si c'est de la fièvre ou pas, et hier soir je me suis couché à 9h, j'étais épuisée, ça m'est tombé d'un coup, la journée je sentais que c'était bizarre, j'étais bizarre, mais je sais pas ce que j'ai en fait, parce que je suis pas non plus, je tousse pas, je mouche pas, je suis pas prise du nez, je suis légèrement mal au ventre, hier après midi aussi, mais rien de plus. Aucun autre symptôme, donc c'est trop bizarre. Ouais, pour me coucher à 9h, j'ai même pas bouquiné rien, enfin si j'ai bouquiné un petit peu, genre 10 minutes, et après je me suis endormie, enfin je suis pas endormie, mais je me suis, je l'ai éteint et tout. Donc c'est compliqué, enfin c'est compliqué, c'est dingue quoi, et ce matin j'étais réveillée à 6h30. C'est normal, on me couche à 9h. Donc je suis comme dans un état second, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, bref, c'est comme ça. J'arrive sur le parking. J'ai peut-être trouvé le... Et ces endroits, il y a encore un peu de neige, c'est rigolo. Il va y avoir un coucher, un lever de soleil à mon avis qui va être... On va aller pas avec, parce que je le vois au loin. Voilà. Je suis arrivée. Bon, ça je vous laisse. J'espère que ça va aller, je sais pas. J'aime pas être dans cet état. Mais bon, il n'y a rien de grave, hein. Mais c'est juste, je me sens vaseuse, patraque de puir. Je comprends pas pourquoi. Bref. Allez, à plus tard. Si je peux, je filme le coucher de soleil. Non, le lever. Ah putain, j'ai un problème. Voilà. Il est 16h45, je suis en train de rentrer chez moi. Je vais passer une journée bizarre, bizarre, bizarre. Ni bien, ni mal. Ni courte, ni longue. Enfin, je sais pas comment dire. Le relais s'est passé, quoi. Rien d'extraordinaire. Bref. C'est pas l'extase, mais c'est pas non plus la déprime, quoi. Voilà. Il fait froid, il fait 1 degré. 1, 2, 1 an. Mais je sais pas, c'est ultra agréable. C'est un peu humide, bref. Mais quand je rentre, il fait jour. Donc ça, c'est génial. Je vais m'arrêter au petit centre. J'ai un truc à prendre. Et puis après, je rentrerai à la maison. Alexis est déjà rentré au play-out. Il m'appuie à 80. Il a monté. Et puis voilà, il va faire cette voire. Et puis je vais rentrer. Je vais rentrer. Puis la soirée va se dérouler tranquillement, je pense. Moi, j'espère qu'il y a un peu de truc chiant. J'ai une corbeille de linge à ranger que j'ai pas rangée hier. Je sais plus si je vous l'ai dit que je m'étais couché super tôt hier soir. Je vous rappelle plus si je l'ai dit ce matin. Je me suis couché à neuf heures. J'étais crevée. Je me sentais pas bien. Pas craque et tout. Je m'explique pas comment cela se fait. C'était le coup. Donc du coup, on a fait plusieurs linges. Enfin, plusieurs linges. Mais putain. Plusieurs lessives. Et la dernière, je l'ai pas rangée. Il n'y a pas grand chose parce que c'était des gros trucs. Des draps, des machins, des trucs. Enfin bref. Non, je vais faire ça ce soir. Voilà, voilà. Donc je vais bien. Où le vous passez ? Peut-être tout à l'heure ? Peut-être demain ? Je ne sais pas. Je suis rentrée à la maison. Je vous prenais juste vite fait pour vous dire que hier, j'ai goûté les barres d'hier dimanche. Les barres comme ça, vegan de chez Action. La chocolat, euh, coconut Kia. J'ai trouvé ça dégueulasse. Honnêtement, euh, limite, euh, limite, euh, vraiment pas bon du tout. Franchement, euh, je suis dégoûté. Enfin, je suis dégoûté. C'est pas le truc que ça a coûté. Mais non, c'est vraiment... Parce que ça peut arriver que des fois, je trouve les trucs pas trop bons. Bon, on les finit quand même. Parce que voilà, ça passe quand même. Mais là, ça a du mal à passer et je pense que je vais les balancer. Tout simplement. Donc voilà. Bref. C'était juste pour vous dire ça. Au cas où vous voudriez en acheter, les barres vegan de chez Action ne sont pas bonnes. Enfin, à mon goût, en tout cas, je ne les aime pas du tout, du tout, du tout. Parfois, j'ai déjà acheté des gâteaux. Bon, je ne trouvais pas top. Bon, je les mangeais parce que je les ai achetés. Mais là, je pense que ça n'a pas été possible. C'est dégueulasse. Je vais peut-être goûter à David, mais... Le pauvre. Mais voilà, quoi. Bon, ben voilà. J'ai acheté le pain. Et puis, donc, il est 17h20. Et je vais aller faire une petite exculpation de la soirée. À plus tard. Hello. On est mardi, 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 mardi. 2, 3, 4, 5 février, normalement. Si je ne me trompe pas, mais je crois ne pas me tromper. Je me suis encore couchée super tôt hier soir, lundi soir. Pas à 9h, mais à 9h30. Ce qui reste quand même du tôt. Pour quelqu'un qui se lève à une heure, normal. Et... Pas pour quelqu'un qui commence à se prendre du mat. Mais bon, bref. Et ouais, j'étais fatiguée encore. Alors, ce matin, je me sens un peu en remède. Et je me sens quand même mieux qu'hier. Moins patrac et tout. Alors après, ça m'est surtout tombée dessus hier soir. D'un coup, putain, mais... Je me dis, il faut absolument que j'aille me coucher. C'est limite, je ne peux rien faire d'autre. Je me lève les dents vite fait. Paf, pif, pouf, je me couche. Moi, je ne me sens pas bien. Mais ce matin, je suis bien. Comme je vous le disais hier, pour vous tout à l'heure, j'ai passé une journée chelou hier. Bisa très bizarre. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas comment expliquer. Ni bien, ni mal, mais pas trop sondante. Et du coup, j'espère que ça ira mieux aujourd'hui. Ça sera une bonne journée aujourd'hui. Voilà. En fait, je pensais à ça hier soir, quand je me suis couché. Les vacances scolaires rapprochent, hein, d'un dernier. Donc moi, j'ai pris des vacances, pas la première semaine des vacances scolaires, mais la deuxième vacances. Euh, la deuxième semaine. Du coup, je ne sais plus quelle date ça tombe, mais ça rapproche drôlement, quoi. Alexis, la première semaine, il sera chez mes parents. Voilà, il ne part pas, mais il sera chez mes parents. Et puis la deuxième, on sera tous les deux. Voilà, j'espère que ça va être sympa. J'ai hâte. Ça va être sympa. Je ne sais pas si on fera des trucs ou pas. Bon, peut-être, on verra. Moi, ça va dépendre, évidemment, du temps et de notre motivation. Mais bon, on n'y est pas encore de toute manière. Allez, je vous reprendrai plus tard. Coucou. Il est 5h moins le quart. Je rentre. Je crevais. Putain, c'est dingue. Le soir, je... Alors, vous savez, au milieu du boulot, on avait... Je vous avais expliqué ce qu'on a de dernière. Il y avait beaucoup de... On avait beaucoup d'encours, beaucoup de mails à traiter, 700 et tout. Enfin, 678. On avait réussi à redescendre et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc, ça a été dur, très dur. Et là, ça remonte, là, tout doucement. Voilà, doucement et sûrement. Et la surprise sur le gâteau, c'est que ma copine, ma collègue, elle ne sentait pas bien ce matin. Elle est partie ce midi. Elle a très certainement la grippe. Donc, elle va sûrement être arrêtée. Enfin, j'espère qu'elle va être arrêtée, qu'elle ne va pas faire la connerie de venir. Parce que, franchement, enfin, on n'était pas bien. Enfin, elle était vraiment dans un sale état. Et donc, elle va aller voir le médecin. Mais donc, du coup... Donc, moi, j'aime autant qu'elle ne soit pas là pour elle, parce que c'est vachement dur quand on a la grippe. Si à ce coup, elle m'a déjà contaminée. On verra bien. Et donc, du coup, ben voilà. Comme on n'est pas beaucoup dans l'équipe, ben, du coup, dès qu'il y en a une qui manque, c'est la galère. Comme moi, quand j'ai manqué la dernière fois, ça a été la galère pour elle. Là, ça va être la galère pour moi. Et on va repartir dans... Dans un cours important. Donc, le but du jeu, dans ces cas-là, ben, c'est de se blinder psychologiquement, parce que c'est pas facile. Et qu'en fait, on galère tellement depuis le début janvier que c'est compliqué, parce que, en fait, même si on a une bonne équipe, on s'entend bien, on rigole bien et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quand on travaille comme ça tout le temps à fond, mais... Enfin, c'est compliqué à expliquer, en fait. C'est dur, parce que c'est fatiguant. C'est très, très fatiguant. Bref, et en plus, en ce moment, je me suis crevée, mais pour un whip. Ça a été à peu près dans la journée, puis là, je sens que ça tombe. Putain, j'espère que je ne vais pas être malade. Ah, c'est dans la caté. Strophe. Enfin, bref. Peu importe. Enfin, non, pas peu importe. Je vais chercher du pain, comme tous les soirs, pratiquement. Et ensuite... Je rentre à la maison. Voilà. Je suis à la maison. Les devoirs sont en cours de traitement. Work in progress. J'ai préparé les effets pendant le matin. J'ai mis une lessive en route. Que je descendrai après au sèche-linge, bien évidemment. Donc voilà, ça sera un court vlog. Enfin, pas si court que ça. Ça fait une dizaine de minutes. Mais c'est sur deux jours et c'est que du blabla. Je clôture donc ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada